Merci beaucoup de m'avoir invité. Évidemment, les quelques mots d'introduction font déjà sentir le caractère terrible des thématiques qu'on va aborder et la difficulté de ma tâche. Ça fait presque regretter d'avoir accepté, évidemment. C'est un cycle qui s'intitule Modernité en crise. Dans les prochaines séances, vous allez entendre Philippe Biwix vous parlez de l'effondrement des high-tech et de la nécessité de développer des low-tech. Vous allez entendre Pablo Servinier évoquer son livre sur la collapsologie, c'est-à-dire les théories de l'effondrement du monde industriel. Vous allez entendre un autre exposé sur le problème des plastiques, qui est une sorte de symbole de cette modernité du 10-20e siècle en crise. Et donc, moi, j'interviens en premier dans l'ordre chronologique, parce que je suis historien. Et donc, je vais essayer de poser quelques cadres du débat possible en revenant à des expériences passées. Pas juste par souci d'antiquaire ou par souci du passé, mais parce qu'évidemment, le 19e siècle, c'est le moment où se met en place un certain nombre de trajectoires technologiques, énergétiques, qui vont jouer un rôle décisif. Et c'est précisément ces trajectoires qui sont aujourd'hui en crise. Alors, quand on dit la modernité en crise, ça pose toute une série de problèmes, outre le fait que c'est terriblement anxiogène. On en parlait avant. Apparemment, quand il y a des conférences sur ce genre de thématiques, il y a assez peu de gens dans la salle, mais vous n'êtes quand même pas assez nombreux, parce que c'est évidemment très déprimant. Et je ne suis pas là pour vous déprimer, même si l'image que j'ai choisie pour inaugurer l'exposé est un peu déprimante. C'est une photographie de Liverpool au tout début du 20e siècle qui illustre bien le nouveau régime énergétique qui aboutit à des pollutions urbaines assez massives. Ce que je voudrais souligner, c'est que ce qu'on appelle la modernité, c'est évidemment un problème, on ne sait pas trop ce que c'est. On peut donner autant de définitions qu'il y a d'auteur. Et l'idée que la modernité est en crise, c'est aussi ancien que la modernité. D'une certaine manière, la modernité a toujours été en crise, avec des flux, des reflux, des moments où cette crise était particulièrement prononcée. Donc je ne veux pas souligner, je ne veux pas juste dire que notre situation n'a rien d'original, elle est originale à plein d'égards, mais il me paraît important d'essayer de voir comment les acteurs du passé, confrontés à des problèmes, confrontés à des problèmes qui possèdent des points communs assez frappants avec notre situation contemporaine, comment les contemporains de ces époques passées ont essayé d'y répondre, d'apporter des réponses à ces questions. Donc c'est un exposé très compliqué. Je vais essayer sans doute, j'ai prévu d'en dire trop sans doute, donc il faudra... Des fois, il faut le savoir, des fois, il vaut mieux prendre un aspect précis et le traiter à fond que vouloir aborder trop de choses, trop superficiellement, puisque j'ai qu'une heure en plus, mais je voulais essayer de proposer une sorte de synthèse du régime, de ce qu'on peut appeler le régime énergétique du 19e siècle, c'est-à-dire l'ensemble des sources d'énergie utilisées par les sociétés de cette époque pour fonctionner, puisque l'énergie, au fond, c'est ce qui nous permet de nous déplacer, de nous chauffer, de produire, de fabriquer des biens, des objets. Or, chaque société fonctionne sur un système énergétique. Chaque société utilise des ressources pour produire de la force, pour produire du travail, afin de médiatiser son rapport au monde, pour se déplacer, pour manger, pour se chauffer, pour toutes les activités de la vie ordinaire. Ce qui se passe, évidemment, aujourd'hui, c'est que les choix énergétiques qui ont été faits dans les deux derniers siècles révèlent leurs apories, leurs contradictions, leurs impasses. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre les conditions dans lesquelles se sont mises en place ces nouvelles trajectoires énergétiques, les débats qu'elles ont suscités dès l'époque, et non pas pour considérer que le passé offre des solutions à nos problèmes, ça serait une illusion, évidemment, on ne peut pas prendre des solutions du passé et les appliquer au présent, ça n'aurait aucun sens, mais essayer peut-être de sortir un instant de notre présentisme permanent et de nos peurs contemporaines pour essayer de les replacer dans une plus longue durée. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire dans ce bref exposé. J'aimerais revenir, essayer de revenir sur ce nouveau régime énergétique qui se met en place au XIXe siècle, qu'on identifie en général avec le sacre du charbon, avec l'entrée dans l'âge des énergies fossiles. J'aimerais souligner que c'est plus complexe que ça, que le XIXe siècle ne se réduit pas au charbon, que c'est une illusion rétrospective, et que le XIXe siècle est beaucoup plus riche d'expériences énergétiques, de trajectoires diverses qui ont en partie été oubliées, recouvertes justement par cette mythologie du charbon qui en vient à résumer toute l'histoire du XIXe siècle, alors qu'elle n'en est en fait qu'un élément très partiel. Donc, ce n'est pas un exposé déprimant que j'aimerais proposer, c'est plutôt un exposé qui rouvre le futur en rouvrant le passé, en essayant de retrouver, de faire ressurgir des expériences du passé. Alors, il faudrait en préalable, évidemment, se livrer à de longues considérations théoriques, ce que je ne ferais pas, sur ce qu'est l'énergie. Parce que, évidemment, parler de l'énergie en histoire, ça pose déjà un gros problème, et pour beaucoup d'historiens, parler d'énergie dans les sociétés pré-industrielles, c'est un anachronisme, parce que le mot énergie n'avait pas la même signification qu'elle va l'acquérir au XIXe siècle avec les nouvelles théories en sciences physiques qui vont se développer. J'en parlais récemment avec un collègue médiéviste qui me disait que parler d'énergie au Moyen-Âge n'a strictement aucune signification. Cet historien s'intéresse au moulin à eau et à toute une série de technologies médiévales. Et il me disait « Les ducs de Bourgogne ne voient aucune relation entre la notion aristotélicienne de force, le soleil qui passe à travers la vitre et le cheval qui apporte une cargaison de poissons. » Il serait absurde de considérer ces différentes dimensions comme des éléments du régime énergétique médiéval. Et pourtant, évidemment, il est totalement légitime de s'intéresser à la façon dont les acteurs du passé pensaient leur rapport à la nature pour produire de la force. L'histoire de l'énergie, ça a longtemps été une histoire assez technique qui appartenait soit aux historiens des sciences, des sciences physiques, soit aux historiens des techniques, avec chaque historien des techniques intéressants à différents convertisseurs énergétiques, au moulin à eau, au moulin à vent, à la machine à vapeur. L'idée de penser l'énergie dans sa globalité, c'est penser les dynamiques, les interactions qui existent entre ces différentes sources d'énergie et ces différents convertisseurs énergétiques qui, en réalité, fonctionnent en général ensemble. Ce qu'on appelle l'énergie, le concept... Alors, l'histoire de l'énergie, évidemment, c'est un chantier, je ne vais pas vous abreuver de référence, rassurez-vous, mais l'histoire de l'énergie, c'est un chantier qui se développe considérablement depuis une vingtaine d'années, en lien direct avec les préoccupations du présent, puisqu'on est rentré, maintenant, c'est à peu près évident pour tout le monde, devant une crise énergétique massive, globale, ce qui conduit beaucoup d'historiens de plus en plus à adopter, à essayer de s'interroger sur le fonctionnement énergétique des sociétés passées. Par exemple, je vous mentionne trois ouvrages parmi d'autres, mais ce sont les trois principales synthèses qui existent sur le sujet et qui s'inscrivent toutes les trois dans une perspective d'assez longue durée. Le livre Power to the People, le livre le plus récent publié en 2014, qui a une vaste synthèse extrêmement intéressante sur l'histoire des régimes énergétiques successifs du Moyen-Âge à nos jours en Europe occidentale. Le livre de Podopnik, c'est une tentative de synthèse sur les transitions énergétiques dans l'histoire, depuis l'aube de la modernité jusqu'à nos jours. Et en français, il y a une synthèse classique qui a été rééditée récemment qui s'appelle Les Servitudes de la Puissance, une histoire de l'énergie, qui est la seule véritable synthèse un peu globale qui essaye de penser cette histoire de l'énergie dans ses différentes dimensions. Je vais m'arrêter sur les expériences du XIXe siècle qui me paraissent décisives, à la fois pour leur richesse, pour l'ampleur des controverses et des interrogations qui se posent à l'époque, et aussi décisives comme on l'a dit parce que c'est le moment de bifurcation historique massif où s'engage l'industrialisation et son nouveau régime énergétique qui permet à la fois évidemment de produire massivement de la force au service de l'amélioration des niveaux de vie des populations, mais cet accroissement considérable de la force s'accompagne d'une multitude de difficultés, de problèmes que les acteurs dès le début du processus vont essayer d'interroger et de penser. La notion d'énergie, le concept moderne d'énergie, avant la fin du XVIIIe, le début du XIXe siècle, la notion d'énergie était utilisée mais elle désignait, elle relevait davantage d'un registre moral et spirituel. Ça désignait la force qui nous portait à aimer par exemple l'autre davantage qu'un concept physique chargé de décrire une réalité physique. La notion d'énergie va peu à peu se dégager des sciences physiques à l'époque moderne chez des théoriciens comme Newton, Leibniz, qui vont réfléchir à la mécanique et aux lois physiques qui permettent de produire de la force. Mais c'est véritablement au début du XIXe siècle que le concept moderne d'énergie apparaît, notamment dans le texte d'une conférence au tout début du XIXe siècle d'un anglais qui s'appelle Thomas Jung, qui est l'un des premiers à employer le mot énergie dans son sens contemporain pour décrire cette force permettant de faire mouvoir un corps et de produire de la force. Évidemment, en français et en France, c'est Sadi Carnot et son ouvrage célèbre sur les réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance en 1824, qui va être très largement inconnue lorsqu'il va être publié mais qui va être redécouvert par la suite. C'est ce texte de Sadi Carnot qui est présenté comme l'un des textes qui théorisent en premier ce concept moderne de l'énergie. On voit bien dès le début du texte, dans l'extrait que je vous ai mis, à quel point l'énergie devient à partir de cette époque une véritable obsession des sociétés de ce temps. Trouver des nouvelles sources d'énergie, domestiquer de nouvelles forces naturelles pour produire de la force au service de la production devient à partir du début du XIXe siècle l'une des obsessions des économistes, des ingénieurs mais bien au-delà puisqu'il s'agit dès l'époque de dépasser le mur écologique auquel se heurtent les sociétés de cette époque qui connaissent une forte croissance démographique, un début de croissance industrielle et pour bloquer le mur écologique qui apparaît notamment dans la déforestation massive qui accompagne les premiers pas de l'industrialisation, il s'agit de trouver, de domestiquer de nouvelles sources d'énergie pour permettre la poursuite du processus d'industrialisation. Évidemment, dès les années 1820, le charbon et l'énergie produite par les machines à vapeur vont apparaître comme une sorte de panacée miraculeuse qui permet de dépasser les contraintes environnementales, les contraintes écologiques pour produire en très grande quantité et de façon plus rationnelle. La nature, en nous offrant de toutes parts le combustible, nous a donné la faculté de faire naître en tout temps et en tout lieu la chaleur et la puissance motrice qui en est la suite, développer cette puissance, l'approprier à notre usage, tel est l'objet des machines à feu. Machine à feu, c'est le nom qu'on donnait à l'époque aux machines à vapeur. Donc, dès cette époque, la machine à vapeur devient la grande icône de l'histoire énergétique, la grande technologie du futur qui doit permettre de produire une société d'abondance, une société émancipée, une société devenue riche. Donc, l'histoire de l'énergie, c'est évidemment l'histoire de l'énergie au 19ème siècle, c'est souvent, dans les manuels scolaires d'ailleurs, c'est très net, c'est souvent l'histoire de cette domestication progressive de la machine à vapeur, de sa diffusion, son application dans toute une série de secteurs d'activité qui permet d'engager ce processus d'industrialisation. J'aimerais, je vais revenir évidemment sur cette question de la machine à vapeur, mais j'aimerais complexifier un peu le processus en soulignant que la machine à vapeur en réalité, pendant très longtemps au 19ème siècle, est restée très marginale, très secondaire. L'industrialisation du monde n'est pas passée dans un premier temps par la machine à vapeur, mais par toute une série d'autres trajectoires énergétiques qui ont été peu à peu oubliées, recouvertes, ou folklorisées comme des reliquats du passé, alors qu'en réalité, ces technologies anciennes étaient elles-mêmes modernes. charbon n'incarne pas à lui seul la modernité, mais la modernité du 19ème siècle était une modernité plurielle qui passait aussi par l'amélioration de techniques énergétiques, de convertisseurs énergétiques beaucoup plus anciens qui vont jouer un rôle massif dans les premiers temps de l'industrialisation. Donc je vais d'abord revenir brièvement sur quelques, mais je ne vais pas vous noyer sous les données statistiques, mais revenir brièvement sur une petite pesée globale du nouveau régime énergétique qui se met en place. En quoi le 19ème siècle marque-t-il une rupture énergétique, la mise en place d'un nouveau régime énergétique ? J'aimerais ensuite souligner que cette modernité énergétique du 19ème siècle, avant de passer par le charbon, elle passe par d'autres moteurs, par d'autres techniques pour domestiquer l'énergie, notamment par ce qu'on appelait au début du 19ème siècle les moteurs animés, les chevaux, les animaux. Les animaux ont été mis au travail massivement pour répondre à ce besoin d'énergie croissant des sociétés du début du 19ème siècle. De même, l'hydraulique, l'éolien, toutes ces techniques ont été massivement utilisées, massivement développées pour produire de la force, pour se déplacer, pour accompagner l'industrialisation. C'est seulement dans un deuxième temps que le charbon va s'imposer et l'emporter massivement au tout début du 20ème siècle. Mais c'est vraiment un processus qui ne viendra que dans un second temps. Donc ça, c'est toute la question centrale de savoir qu'est-ce qui explique l'industrialisation de l'Occident, l'industrialisation du monde occidental ? Pendant longtemps, on a considéré que c'était la machine à vapeur qui aurait donné une sorte d'impulsion technique, une innovation de rupture décisive qui aurait permis le processus d'industrialisation. Aujourd'hui, les historiens sont beaucoup plus prudents et soulignent que la machine à vapeur a accompagné le processus dans certaines régions, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, pardon, qui est à l'origine du processus d'industrialisation et de changement du régime énergétique. Donc on reviendra aussi sur, c'est un troisième point, pas un deuxième, comme c'est marqué par erreur, on reviendra donc sur les débuts de la vapeur et qu'est-ce qui explique que finalement la vapeur et le charbon l'emportent sur ces autres trajectoires énergétiques à la toute fin du XIXe siècle, avant de terminer, mais il faut que je garde du temps pour ça parce que c'est le point peut-être le plus important, par quelques-unes des controverses, des débats qui ont émergé dès le XIXe siècle sur ces nouvelles trajectoires énergétiques et comment les acteurs de l'époque ont tenté de les dépasser. Alors, bon, j'ai mis trop de graphiques, c'est quelques graphiques typiques qu'on peut trouver dans les histoires, dans les analyses de longue durée de l'évolution des régimes énergétiques depuis le Moyen-Âge. Donc vous voyez que c'est quelques courbes qui représentent en haut l'accroissement de la consommation d'énergie par habitant en gigajoule qui représente à droite le million de tonnes d'équivalent pétrole par les différents types de sources d'énergie. En bas, à droite, c'est le pourcentage de la part de chaque source d'énergie dans le mix énergétique global et à gauche, c'est un graphique qui tente de distribuer ces différents types d'énergie par pays en distinguant la part du charbon dans le régime énergétique de chaque pays. Puisqu'évidemment, la question qu'on aborde aujourd'hui, elle se pose de façon très différente si on se situe à un niveau local ou si on se situe à un niveau global. Donc l'espace retenu, l'échelle retenue et le territoire étudié, évidemment, déterminer considérablement ce qu'on regarde parce qu'il ne faut pas oublier que l'Angleterre au XIXe siècle et la région de Manchester, par exemple, en particulier, qui va adopter très tôt la machine à vapeur, n'est qu'un petit bout de territoire minuscule. Toute l'historiographie et toute la mémoire de l'industrialisation du XIXe siècle ne retient finalement que cette expérience singulière comme si elle était la norme alors qu'au XIXe siècle, elle est plutôt l'exception. Et donc, ça apparaît très nettement dans ce graphique où on voit que dès le début du XIXe siècle, en Grande-Bretagne, le charbon représentait à peu près 80% de l'énergie, 80% de la consommation énergétique totale alors que dans la plupart de tous les autres pays européens, cette part du charbon dans la consommation énergétique était très limitée, très réduite et très faible, y compris dans les pays qui vont jouer un rôle important dans l'industrialisation comme la France ou l'Allemagne. Donc, je ne reviens pas sur comment on peut construire ce type de graphique. Ça pose une multitude de problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire mesurer la consommation énergétique de sociétés pré-industrielles où les données statistiques étaient très limitées et ça pose une série de problèmes. Ce sont des indications de longue durée. Que montrent toutes ces graphiques ? Finalement, ils montrent quand même que le XIXe siècle représente une rupture. On voit bien que sur tous ces graphiques, il y a un moment d'emballement, d'accélération et cette accélération peut être située au XIXe siècle. C'est le moment où les courbes qui avant étaient complètement lisses, les courbes commencent à s'emballer et à grimper. Évidemment, cette croissance ne cesse de s'accentuer depuis. Mais je vais me centrer sur le XIXe siècle pour des commodités évidentes. Il faut juste rappeler donc que le XIXe siècle marque un moment de discontinuité historique majeure. Évidemment, ces courbes simplifient considérablement les situations antérieures. Dans les mondes pré-industriels, dans les sociétés pré-industrielles, il y a déjà eu des changements énergétiques, il y a déjà eu des évolutions assez sensibles. L'histoire du charbon remonte bien avant le XIXe siècle. L'histoire de la domestication de l'énergie hydraulique pour produire de la force remonte à l'Antiquité et surtout au Moyen-Âge où ça va prendre son essor. Évidemment, ces courbes lisent toutes ces évolutions antérieures par le fait qu'elles sont polarisées par notre contemporanéité, par notre présent et par l'accroissement considérable de la demande énergétique qui a caractérisé le XXe siècle. Mais néanmoins, ces courbes nous disent quelque chose de notre monde et de cette discontinuité historique qu'introduit le XIXe siècle. Pour le dire très brièvement avec quelques statistiques pour illustrer cette discontinuité historique, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on estime qu'en Europe, le bois et les végétaux représentaient à peu près 70% de l'énergie. Au tout début du XXe siècle, le charbon représente désormais à peu près 70% de l'énergie consommée en Europe. Donc il y a véritablement un basculement, un changement de régime énergétique et dans ce changement de régime énergétique, le poids du charbon est indéniablement un facteur très très important. Mais ce que je veux souligner, c'est que, et ça apparaît assez nettement dans ces différentes courbes statistiques, en réalité, il faut distinguer dans cette histoire du triomphe du charbon et de notre entrée dans le monde des énergies fossiles, il faut distinguer deux aspects. Il faut distinguer d'abord chronologiquement le fait que le processus a été très tardif et a suivi des rythmes très différents selon les territoires, selon les pays. Seule l'Angleterre, et même à l'intérieur de la Grande-Bretagne, en fait, seules certaines régions britanniques ont adopté la machine à vapeur et le choix du charbon comme trajectoire énergétique au début du XIXe siècle. Dans la plupart des autres pays européens, le processus fut beaucoup plus tardif et ne concerne pour l'essentiel que la deuxième moitié du XIXe siècle. Il faut distinguer aussi cette différence selon les territoires, selon les espaces. Dans de nombreuses régions du XIXe siècle, le charbon n'a pas été adopté et l'industrialisation est passée par l'utilisation d'autres types d'énergie, d'autres types de convertisseurs, de moteurs pour produire de la force. Alors, ces autres moteurs énergétiques sur lesquels j'aimerais commencer, j'aimerais insister pour commencer, ces autres moteurs énergétiques, ce sont d'abord tous les moteurs, toutes les sources d'énergie qu'on pourrait qualifier d'anciennes, ou qu'on pourrait qualifier de traditionnelles, c'est-à-dire l'énergie du vent, l'énergie de l'eau, l'énergie des animaux, l'énergie des hommes au travail, toutes ces énergies anciennes dans le sens où ce sont des trajectoires énergétiques qui ont démarré bien avant le XIXe siècle, qui ont commencé lors des mutations économiques et industrielles du Moyen-Âge, de la Renaissance, qui ont commencé à prendre leur essor bien avant le XIXe siècle. Ces énergies apparaissent dans notre imaginaire, dans les récits historiques habituels, comme des technologies dépassées, comme des reliques anciennes qui ont été supplantées par le charbon. Et donc, le modèle de la transition énergétique du XIXe siècle, c'est l'idée qu'il y avait des énergies anciennes traditionnelles fondées sur la biomasse, fondées sur l'eau, le vent, fondées sur la couverture végétale, fondées sur le bois, et que ce régime énergétique ancien aurait été marginalisé, aurait disparu au profit d'un régime moderne fondé sur le charbon. Et c'est la transition énergétique du XIXe siècle. Parce que le débat central, évidemment actuellement, c'est la question de la transition énergétique, quelle forme ça doit prendre, comment l'engager. Or, le XIXe siècle a engagé une forme de transition énergétique, qu'on pourrait dire. Elle est passée d'un mix énergétique à un autre. Mais, en réalité, ce qu'on appelle la révolution industrielle et l'industrialisation n'a pas entraîné une marginalisation, une disqualification des énergies anciennes. Elle a au contraire entraîné un accroissement considérable de l'utilisation des anciennes énergies. Notamment, dans la première moitié du XIXe siècle, où le charbon reste tout à fait marginal et l'essentiel de l'accroissement industriel, l'essentiel de la production et de l'accroissement de l'énergie nouvelle obtenue pour accroître les déplacements, accroître le transport, accroître la production, est passée par l'utilisation d'énergie ancienne. Quand on parle de modernité et qu'on illustre par le cas du charbon, il faudrait souligner qu'en réalité, la modernité est plurielle et dans la première moitié du XIXe siècle, dans cette nouvelle trajectoire industrielle qui se met en place, en réalité, il y a une modernité de la tradition. Il y a une modernité des énergies anciennes qui continuent d'être utilisées, qui continuent d'être perfectionnées afin de répondre à ce besoin énergétique. Comme je vous le disais, le début du XIXe siècle est traversé par un mur écologique, par un problème environnemental décisif qu'il faut lever pour continuer de permettre la croissance démographique, la croissance urbaine et la croissance industrielle et ce mur écologique, c'est la déforestation massive, c'est la surexploitation d'un certain nombre de ressources qui constituaient la base du régime énergétique des sociétés pré-industrielles. Et donc, pour domestiquer, pour permettre de répondre à la demande énergétique croissante des sociétés en voie d'industrialisation, les sociétés du 1er XIXe siècle ont massivement utilisé les énergies anciennes qui ne sont pas du tout périmées mais qui, au contraire, trouvent toute une série de nouvelles formes d'utilisation au service de la puissance des sociétés de cette époque. Donc, on pourrait passer en revue toutes ces énergies anciennes et voir comment elles se développent, comment elles connaissent au contraire un processus d'expansion et ne sont pas du tout en voie de diminution. d'abord, le bois, en premier lieu, le bois continue d'être utilisé en quantité croissante comme énergie primaire dans toute une série de secteurs d'activité. D'ailleurs, il y a une pression croissante sur la ressource forestière en Europe de l'Ouest tout au long du XIXe siècle. Si, dans certains pays, la déforestation était déjà massive dès la fin du XVIIIe siècle, comme en France ou en Angleterre, dans de nombreux autres pays européens, le pic historique de déforestation est atteint aux alentours de 1900. On estime que le pic historique de la déforestation d'Europe de l'Ouest est atteint aux alentours de 1900 et au cours du XXe siècle, on va assister plutôt à une reconquête des espaces forestiers, à une reforestation en Europe de l'Ouest qui va évidemment s'accompagner d'une déforestation massive dans le reste du monde où le bois va rester un combustible essentiel pour de nombreuses sociétés. Donc le bois lui-même n'est pas du tout un combustible périmé au XIXe siècle, il continue d'être utilisé en quantité croissante, même si pourtant son utilisation comme matériau de construction, par exemple, décline avec l'utilisation évidemment de nouveaux matériaux. Mais les énergies qui vont être le plus stimulées, ce sont les énergies anciennes comme l'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique est l'énergie du premier XIXe siècle, au moins autant que le charbon. dans de très nombreux territoires, c'est la domestication des cours d'eau qui a permis l'industrialisation. D'autant plus qu'il ne faut pas imaginer l'énergie hydraulique. Là, je parle d'avant, évidemment, l'hydroélectricité et l'utilisation des chutes d'eau pour produire de l'électricité. Là, je parle de l'énergie produite par des roues afin de produire des forces via un mouvement mécanique. Les roues et les techniques permettant d'utiliser les cours d'eau pour produire de la force ne cessent de se développer, de s'améliorer avec l'utilisation de nouveaux matériaux pour accroître l'efficacité de ces moteurs et de ces convertisseurs énergétiques avec l'apparition de nouveaux moteurs hydrauliques comme les turbines dans les années 1830-1840 en France mais aussi dans plusieurs pays du monde. Le XIXe siècle voit un accroissement considérable de l'usage des cours d'eau. Les cours d'eau n'ont jamais été à ce point utilisés pour produire de la force que dans les années 1840 ou dans certaines régions européennes par exemple comme la Normandie à peu près tous les cours d'eau normands sont équipés en machines hydrauliques pour produire de la force pour les ateliers artisanaux ou pour les usines textiles et les nouvelles industries de la révolution industrielle. Donc dans de nombreuses régions du monde la révolution industrielle l'industrialisation s'engage par l'utilisation de l'énergie hydraulique bien plus que par l'utilisation du charbon et de nouvelles ressources fossiles. En France on estime qu'il y avait à peu près en 1850 100 000 moulins au fil de l'eau ce qui représente évidemment une densité d'équipement hydraulique tout à fait considérable et l'un des problèmes qui va se poser c'est justement le surequipement hydraulique qui fait que plus d'installations ne sont possibles parce que de nombreux cours d'eau dans les régions industrielles sont totalement équipés. On trouve la même chose en Angleterre c'est à dire qu'en Angleterre aussi l'hydraulique a connu un développement dans la première moitié du 19ème siècle donc le charbon n'a pas entraîné une disparition de ces moteurs hydrauliques il a au contraire stimulé leur développement dans les régions où l'accès au charbon était trop coûteux ou difficile les industriels ont essayé de domestiquer les cours d'eau pour produire de la force. On pourrait dire la même chose des moulins avant dont je vous ai représenté la précision ça a disparu c'est pas grave c'est une photo de la fin du 19ème siècle qui représente un moulin qui représente un moulin avant qui était utilisé dans la fabrication des ardoises à Trélasé et qui a été utilisé justement pour enlever l'eau dans les galeries souterraines d'où on extrait les ardoises et ce moulin avant a été installé dans la première moitié du 19ème siècle c'est pas une sorte de relique ancienne qui subsisterait au 19ème siècle c'est une technique nouvelle moderne qui est mise en place au 19ème siècle pour permettre le développement de cette activité et cette photo date de la fin du 19ème siècle ce moulin avant il en reste plus énormément aujourd'hui de moulins avant du 19ème siècle est en cours de patrimonialisation par toute une série d'associations locales évidemment le vent a été domestiqué aussi massivement au 19ème siècle pour le transport l'une des principales sources d'énergie pour se déplacer au 19ème siècle c'est le transport il ne faut pas oublier que l'apogée de la marine à voile c'est les années 1870 les bateaux à voile se sont considérablement perfectionnés les techniques pour utiliser cette énergie éolienne pour la navigation s'est considérablement développée et en 1870 il n'y a jamais eu autant de navires à voile la marine à vapeur existe évidemment déjà mais en 1870 elle est encore très loin d'avoir supplanté la marine à voile donc la révolution des transports qu'on identifie en général au chemin de fer et donc à cette nouvelle économie fossile du 19ème siècle là encore la révolution des transports passe autant en réalité par le développement des anciennes techniques de transport par l'amélioration des réseaux routiers par le développement du transport hippomobile par le développement des canaux par la navigation par le développement des voiliers donc cette question de l'énergie éolienne au 19ème siècle c'est typiquement un sujet qui est extrêmement mal connu parce que justement cette énergie éolienne apparaît comme une sorte de tradition en reliquat qui serait à contre-courant de la modernité et donc qui ne retient pas forcément l'attention puisque souvent on ne s'intéresse qu'à ce qui apparaît comme une innovation mais ce qui apparaît comme une innovation à postériori n'était pas forcément central dans le fonctionnement des sociétés de l'époque or cette question des moulins à vent était un vrai enjeu de débat y compris dans la culture populaire de l'époque je vous rappelle juste que l'un des récits publié par Alphonse Dodet dans les lettres de mon moulin concerne directement cette lutte entre le moulin à vent et le moulin à vapeur dans les années 1860 puisque dans la nouvelle Maître Cornille c'est le récit en fait d'un ancien meunier utilisant un moulin à vent qui est menacé par l'arrivée massive des minoteries à vapeur et ce vieux meunier les habitants ça se passe dans le sud de la France et les habitants vont choisir de continuer à apporter leur farine à ce vieux meunier pour éviter qu'il ne se suicide ou qu'il ne tombe en dépression donc cette nouvelle nous dit en quelque sorte que évidemment dès cette époque par rapport à l'efficacité productive des moulins à vapeur les moulins avant apparaissaient déjà commençaient déjà à apparaître anachroniques mais il restait pourtant jusqu'au milieu du 19e siècle une réalité bien présente le dernier peut-être la dernière technologie machine ancienne la technique ancienne qui apparaît encore plus sans doute ancienne aujourd'hui mais qui est complètement moderne au 19e siècle c'est l'énergie des moteurs animés l'énergie animale le 19e siècle n'a pas supplanté il n'y a pas une transition qui aurait vu le passage de l'énergie animale à l'énergie fossile via le charbon en réalité le développement de l'industrialisation a entraîné une mise au travail des bêtes totalement très importante et dans tous les domaines en Angleterre il y avait 1,5 million de chevaux à peu près vers 1800 il y en a 3 millions en 1900 et la croissance est à peu près équivalente dans tous les pays européens c'est à dire que la densité des animaux de travail n'a jamais été aussi importante qu'au 19e siècle il n'y a jamais eu autant d'animaux pour produire de l'énergie qu'à la fin du 19e siècle on pourrait passer évidemment dans les transports l'amélioration des transports c'est faite par la mise au travail des animaux et par le développement de la traction hippomobile les premiers transports publics les premiers transports collectifs à Paris sont le fait évidemment des voitures à chevaux et on pourrait même dire que le développement du chemin de fer qui est évidemment une réalité fondamentale du 19e siècle mais qui est surtout une réalité de la deuxième moitié du siècle il faut rappeler qu'en 1830 il y avait encore seulement quelques kilomètres de chemin de fer en Angleterre en France en 1914 à la veille de la première guerre mondiale il y a un million de kilomètres de chemin de fer dans le monde donc le chemin de fer s'est imposé très rapidement après 1850 mais seulement après 1850 et davantage c'est essentiellement une réalité européenne et nord-américaine avant 1914 mais le développement cette explosion du chemin de fer dans la deuxième moitié du 19e siècle donc une énergie essentielle une manière de domestiquer l'énergie pour accélérer le transport n'a pas entraîné la disparition des anciennes sources d'énergie elle les a au contraire stimulées par exemple le chemin de fer n'a pas concurrencé le cheval le chemin de fer a permis un développement du transport utilisant l'énergie animale puisque le chemin de fer permettait d'accélérer sur un certain nombre de trajets sur un certain nombre de lignes stratégiques mais cette accélération du transport sur un certain nombre de lignes stratégiques à travers le réseau ferroviaire a stimulé le besoin de transport pour toutes les lignes intermédiaires et ce besoin de transport et ces besoins énergétiques pour assurer ce transport sur toutes les lignes intermédiaires passait par le développement du transport hippomobile notamment mais pas seulement alors on pourrait évoquer évidemment aussi le domaine de l'agriculture le 19ème siècle a été le moment de mise au travail de l'agriculture et même les premières sources d'énergie pour développer le machinisme et les premières formes de machinisme agricole est passée par l'utilisation des moteurs animés de la force animale alors je vous ai mis une illustration d'un exemple typique des premières machines à battre le grain dans les campagnes qui jusque dans les années 70 utilisaient davantage de manèges de chevaux que de machines à vapeur donc les premières phases les premières étapes du développement du machinisme agricole a reposé sur l'utilisation de plus en plus intensive du moteur animé de l'énergie animale alors les exemples pourraient presque être infinis ces deux images m'amusent beaucoup donc je vous les ai mis mais c'est typiquement l'énergie du chien ça pourrait paraître parfaitement marginal en réalité le chien il n'y a jamais eu autant de chiens qu'au 19ème siècle il y avait assez peu de chiens avant le 19ème siècle le chien était surtout un animal qui appartenait au groupe dominant c'était pas un animal si répandu que ça et la mise au travail du chien est surtout une réalité du 19ème siècle le 19ème siècle va voir la mise au travail du chien pour le transport par exemple là vous avez cette pratique complètement oubliée des charrettes utilisant l'énergie canine en complément de la traction équestre et en complément du chemin de fer c'est développé pour le transport de proximité pour les petites distances le moteur canin et ça le moteur canin l'apogée du moteur canin c'est à la fin du 19ème siècle où vous avez par exemple dans des régions comme dans le bassin parisien ou en Belgique on estime qu'il y a à peu près 50 000 charrettes à chiens en fonctionnement en Belgique vers 1900 qui étaient utilisés pour toute une série de fonctions notamment pour les livraisons à domicile là vous avez le planteur de Caïfa qui est un célèbre vendeur à domicile qui sillonnait les campagnes françaises à la belle époque et qui utilisait une armée une armée qui utilisait toute une série de représentants de commerce qui transportaient leurs marchandises au moyen de charrettes à chiens et d'ailleurs Peugeot dans les années 1890 a fabriqué en série des charrettes pour utiliser la traction canine alors ça a complètement disparu dans l'entre deux guerres même si ça a été réactivé par manque à cause des crises énergétiques pendant les deux guerres mondiales mais ça a ensuite été complètement oublié mais ce type de ressources énergétiques qui restent évidemment marginales dans le mix énergétique global ce type l'utilisation de l'énergie canine s'est considérablement développée mais s'est développée pour des usages qui étaient peu visibles par exemple pour le petit artisanat pour des petits métiers par exemple les roues il y avait des roues à écureuil utilisant des chiens qui tournaient pour produire de la force il y avait même des boulangeries à la fin du 19ème siècle qui se sont mécanisées avant l'arrivée de l'électricité en utilisant des roues à chiens on faisait tourner des chiens dans des roues et ça actionnait les mécanismes de pétrisseuse parce que dans la boulangerie les boulangers n'avaient pas les moyens d'acheter des machines à vapeur coûteuses et installer une machine à vapeur dans un fournil de boulanger c'était très compliqué c'était extrêmement dangereux bon donc le moteur canin lui-même a été une source d'énergie qui n'est pas une énergie ancienne qui aurait disparu au 19ème siècle mais c'est au contraire une énergie qui a été inventée par le 19ème siècle pour répondre à des besoins énergétiques de proximité de faible évidemment de faible de faible ampleur en complément des autres ressources énergétiques utilisées bon je pourrais continuer à développer mais je ne vais pas le faire parce que le temps passe vite mais les chevaux par exemple c'est très mal connu mais ont été utilisés aussi dans l'industrialisation dans le textile on utilisait des manèges de chevaux assez fréquemment lorsque les cours d'eau ne pouvaient pas être équipés en roues hydrauliques et lorsque la vapeur était trop coûteuse trop dangereuse ou l'accès au charbon trop compliqué on utilisait très fréquemment des machines des manèges de chevaux et ces manèges de chevaux dans certains endroits comme Elbeuf par exemple dans l'industrie de rapière d'Elbeuf les manèges de chevaux ont vu leur croissance augmenter très fortement dans la première moitié du 19ème siècle parallèlement à l'industrialisation donc on voit là encore à quel point ce récit habituel du 19ème siècle et l'industrialisation comme étant synonyme du charbon ce récit mérite d'être sans doute un peu complexifié alors évidemment malgré tout il est incontestable que ce qui ressort et ce qui va être retenu par la postérité et surtout ce qui va être valorisé dès l'époque par les contemporains c'est l'énergie c'est la vapeur et c'est l'utilisation du charbon qui apparaît d'emblée dès les années 1820 1830 véritablement comme un processus quasiment miraculeux et donc c'est la machine à vapeur qui va à la fois retenir l'attention des théoriciens qui va retenir l'attention des observateurs de la presse et le 19ème siècle va voir l'émergence d'un véritable mythe de la vapeur c'est-à-dire que au-delà de la réalité effective de ces usages de ces utilisations qui restent assez limitées dans de nombreuses régions du monde et dans de nombreux secteurs d'activité la vapeur devient en vérité un mythe porteur de futur porteur d'avenir permettant de faire entrevoir un futur émancipé de tout problème énergétique grâce à la domestication de cette ressource enfouie dans le sous-sol et présentant des caractéristiques merveilleuses une fois mis au point évidemment les technologies permettant de domestiquer ce moteur permettant de domestiquer cette énergie primaire qui était le charbon enfoui dans le sous-sol donc le charbon je vous ai juste mis quelques statistiques globales en 1850 il y a à peu près 50 millions de tonnes de charbon produites dans le monde dont 31 millions pour la seule Angleterre si on rajoute les Etats-Unis la France et la Belgique on a quasiment l'essentiel donc le charbon est en réalité en 1845 au milieu du 19ème siècle le charbon est une énergie très limitée à quelques pays quelques régions à l'intérieur de ces pays en 1914 évidemment la situation s'est radicalement changée puisqu'on extrait un milliard de tonnes de charbon dans le monde dès cette date le charbon s'est imposé entre 1870 et 1914 comme véritablement c'est diffusé dans les usages mais le discours et la mythologie du charbon a précédé ces usages sociaux réels et sa diffusion dans la société alors c'est évidemment l'Angleterre qui a joué le premier rôle ensuite l'Allemagne la Belgique un petit peu la France a été beaucoup plus en retrait je vous ai mis un bref graphique sur les importations de charbon au 19ème siècle en France d'après les tableaux décénaux du commerce qui montrent qu'on voit bien qu'en réalité la France s'est retrouvée dans une situation difficile parce qu'elle souffrait d'un déficit d'accès à des gisements de charbon assez facilement exploitables et de bonne qualité en comparaison de l'Angleterre et de la Belgique notamment et le développement l'adoption de la trajectoire énergétique charbonnière au 19ème siècle en France est largement passée par l'importation extérieure par l'importation du charbon britannique belge et allemand avant que à partir des années 70-70 véritablement les mines de charbon commencent à devenir très importantes alors l'Angleterre quand on parle du 19ème siècle charbonnier du siècle du charbon il faudrait préciser que c'est la Grande Bretagne c'est le 19ème siècle anglais qui est le siècle du charbon plus que le 19ème siècle européen ou le 19ème siècle en général en Angleterre c'est indéniable que dès le début du 19ème siècle la Grande Bretagne ait passé un régime énergétique fondé sur les ressources fossiles fondé sur l'utilisation du charbon alors comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette précocité anglaise pourquoi est-ce que la Grande Bretagne a adopté si précocement cette trajectoire énergétique alors évidemment il y a des débats considérables dans l'historiographie pour expliquer pourquoi c'est la question ultime toujours pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien pourquoi est-ce que les sociétés d'Europe de l'Ouest et l'Angleterre et le reste de l'Europe se sont engagées dans l'industrialisation c'est pas juste parce que l'Europe de l'Ouest aurait été dotée de capacités intellectuelles ou de vertus propres en réalité c'est le résultat d'une multitude de facteurs explicatifs entremêlés assez complexes pour dire les choses simplement il y a au moins quatre explications principales qui expliquent ce choix du charbon en Grande Bretagne en premier lieu d'abord évidemment parce qu'il y avait une crise écologique particulièrement importante particulièrement dramatique en Angleterre dès les années 1800 la Grande Bretagne souffrait d'une surexploitation massive de ses forêts et en réalité dès le XVIe siècle l'Angleterre connaissait un problème de déforestation massif qui avait conduit le pays à développer ses ressources charbonnières assez précocement notamment pour le chauffage puisqu'avant l'utilisation et la mise au point d'une machine à vapeur à peu près efficace au cours du XVIIIe siècle et c'est seulement au tout début du XIXe siècle qu'en réalité que les machines à vapeur deviennent efficaces possèdent un rendement énergétique suffisant avant cette époque les machines à vapeur fonctionnaient très mal souvent on dit que c'est le brevet de James Watt en 1784 qui aurait inventé la machine à vapeur permettant d'utiliser le charbon pour produire de la force mécanique en réalité c'est plus complexe que ça mais en gros c'est entre les années 1760, 1770 et 1800 que les machines à vapeur ont commencé à être construites de façon efficace donc ont permis de produire de l'énergie de la force en brûlant du charbon pour produire de la vapeur qui actionnait un mécanisme donc l'une des premières raisons qui explique ce passage de l'Angleterre au charbon c'est d'abord ces contraintes écologiques propres qui pesaient sur la société britannique très très tôt dès la fin du 18ème siècle on estime en 1840 que le charbon britannique fournissait à peu près disons que s'il avait fallu produire l'énergie que produisait le charbon en 1840 il aurait fallu à peu près deux fois la superficie totale du pays en bois c'est à dire que le charbon extrait des mines britanniques permettait à la Grande-Bretagne en fait d'avoir deux territoires britanniques supplémentaires intégralement c'est l'équivalent de deux c'est ce que les historiens appellent les hectares fantômes c'est à dire la quantité de surface qu'il aurait fallu en bois en forêt pour pouvoir produire l'énergie équivalente à ce qu'offrait à ce que fournissait comme énergie le charbon donc on voit que dès les années 1840 le modèle industriel britannique est complètement et étroitement lié à la question à la question charbonnière il y a évidemment des explications qui tiennent aussi à l'abondance et à la facilité d'exploitation des mines de charbon il y a de grands débats je ne sais pas si vous avez croisé ça dans l'historiographie pour savoir pourquoi est-ce que c'est l'Angleterre qui y est entrée en premier dans l'âge industriel et pas la Chine la Chine au 18ème siècle était une grande puissance politique industrielle économique et un historien américain qui s'appelle Kenneth Pomeranz qui a écrit un grand livre qui s'appelle La Grande Divergence où il essaye d'expliquer pourquoi est-ce que finalement l'industrialisation a eu lieu en Europe de l'Ouest et pas en Asie il avance toute une série de plein de facteurs mais toute une série de contingences écologiques et géologiques qui expliquent qu'en Angleterre les lieux de production et donc les lieux de consommation du charbon étaient proches des lieux de production et d'extraction du charbon alors qu'en Angleterre il y avait une dissociation complète entre les lieux de production industrielle et les lieux où se trouvaient les mines de charbon donc il y a aussi des facteurs explicatifs qui tiennent à l'abondance des mines à leur localisation qui rendait l'exploitation de ces gisements charbonniers plus facile en Angleterre il faudrait évidemment ajouter aussi au fait que l'adoption du charbon il y a plusieurs historiens qui ont souligné que les britanniques ont adopté le charbon alors même que l'énergie hydraulique n'était pas complètement domestiquée c'est-à-dire qu'il y avait encore des possibilités de développer l'énergie hydraulique pour actionner les métiers alors ce qu'il ne faut pas oublier non plus c'est qu'au début du XIXe siècle les machines à vapeur ces technologies de la modernité c'était assez peu efficace extrêmement dangereux ça pétait tout le temps c'était donc assez c'était extrêmement dangereux c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on est dans le premier stade du développement de ces techniques et qu'elles posaient de nombreux problèmes que ce soit en termes d'efficacité que ce soit en termes de dangerosité et elles étaient coûteuses donc souvent l'hydraulique était beaucoup plus financièrement intéressante alors pourquoi est-ce que beaucoup de capitalistes anglais ont malgré tout choisi le charbon plutôt que l'hydraulique alors que d'un point de vue financier ça pouvait se discuter il y a plein de facteurs il y a un argument qui est assez intéressant qui tient aux questions de pouvoir et de contrôle sur le processus de production le problème de l'hydraulique évidemment c'est qu'il est soumis à des aléas à des aléas climatiques à des phases de base d'eau qui peuvent poser problème pour faire tourner les usines et surtout l'hydraulique nécessite une gestion collective des cours d'eau il faut se mettre d'accord entre les différents utilisateurs du cours d'eau pour utiliser cette source d'énergie alors que le charbon et la machine à vapeur a le grand avantage d'être une sorte de technologie beaucoup plus individualiste modulable et flexible qui permet une gestion de l'entreprise disons qu'il ne nécessite pas de se coordonner avec les autres producteurs qui sont situés en amont ou en aval du cours d'eau donc l'une des thèses intéressantes je trouve pour sortir d'un pur déterminisme technologique et expliquer aussi les raisons qui expliquent le choix de telle technologie plutôt que telle autre parce que la question de l'efficacité en soi est très discutable pour un industriel la question de l'efficacité se pose en termes de coûts et en termes de rentabilité financière or dans la première moitié du 19e siècle la rentabilité et l'avantage financier de la machine à vapeur n'était pas du tout évidente dans de nombreuses situations mais l'avantage de la machine à vapeur c'est que c'était une technologie qui correspondait mieux au nouvel esprit du capitalisme qui s'impose au début de l'industrialisation et qui fait que ces industriels britanniques ne voulaient pas rentrer dans des logiques de gestion collective de l'énergie voulaient avoir une maîtrise complète sur leur approvisionnement énergétique ce que rendait possible le charbon et l'usage de la machine à vapeur il faudrait évidemment aussi insister sur le rôle du libre-échange le 19e siècle c'est aussi le siècle du libre-échange or le libre-échange a joué un rôle très important dans le triomphe de la machine à vapeur puisque qu'est-ce que puisque contrairement aux autres sources d'énergie qui nécessitent une dispersion des activités productives le charbon a comme avantage de permettre de concentrer la production dans un même lieu de concentrer la production dans un même lieu et de déplacer l'énergie c'est-à-dire que c'est pas l'entreprise ou l'installation industrielle qui va vers l'énergie qui va vers le cours d'eau qui s'installe là où se trouve la source d'énergie mais c'est la ressource énergétique qui se déplace or avec l'amélioration des transports et surtout le libre-échange qui diminue considérablement les barrières douanières l'Angleterre va se mettre à inonder le marché européen de charbon et notamment à vendre son charbon aux autres pays européens y compris les pays européens qui avaient des difficultés d'accéder à cette ressource première donc la diminution des barrières douanières les politiques de libre-échange qui se mettent en place au 19e siècle et assez tôt est stimulée par la Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne fait le choix du libre-échange pour renforcer sa puissance la Grande-Bretagne fait le choix d'abandonner son agriculture dès les années 1830-40 pour s'en remettre aux exportations de charbon et de produits manufacturés donc évidemment ça a permis aux pays européens dans un second temps d'adopter aussi le charbon à un coût raisonnable du fait de cette généralisation de cette diffusion des transports et de cette idéologie du libre-échange qui a entraîné toute une série de réformes douanières permettant d'abaisser les coûts pour accéder à cette ressource alors dans les dernières minutes que je consacrerai à cette question j'aimerais souligner que le point sur lequel je voulais insister c'est que ce qu'on appelle le régime énergétique du 19ème siècle ce régime énergétique ne se limite pas au charbon je crois que c'est je vous le répète c'est un régime énergétique complexe et ça ça peut peut-être nous offrir une leçon au moins pour le présent c'est que quand on parle de transition énergétique souvent il s'agit en réalité d'une addition énergétique c'est-à-dire qu'on ne passe pas d'une source d'énergie à une autre source d'énergie comme par miracle on serait passé d'énergie ancienne utilisant la biomasse les énergies du vent de l'eau à des énergies nouvelles le charbon en réalité ce qu'on appelle transition énergétique ça ressemble davantage à une addition énergétique c'est-à-dire ce sont toutes les sources d'énergie dont l'utilisation s'accroît parallèlement le charbon n'a pas à supplanter l'énergie des chevaux l'énergie hydraulique l'énergie éolienne le charbon c'est à accompagner à fonctionner de façon dialectique avec ses autres sources d'énergie quand on dit qu'on va impérer une transition énergétique on donne l'impression qu'on va passer de nos économies carbone fondées sur les énergies fossiles à un système énergétique radicalement nouveau que ce soit l'énergie renouvelable ou autre en réalité ce qui va se passer dans la fameuse transition énergétique c'est plutôt on va continuer de produire massivement de l'énergie on va continuer d'utiliser massivement les énergies fossiles celles du 19ème siècle comme le charbon et puis celles qui naissent à la fin du 19ème siècle comme le pétrole mais en fait on va les additionner aux nouvelles sources d'énergie pour répondre à la demande énergétique croissante qui continue de caractériser nos sociétés alors le dernier point sur lequel j'aimerais souligner c'est que cette question de l'énergie donc vous voyez elle est déjà centrale c'est un enjeu décisif pour les capitalistes pour les économistes pour les ingénieurs du 19ème siècle pour lever le ce qu'on appelait le piège malthusien la peur des rendements décroissants la peur du mur écologique qui était très fort dans la pensée économique du début du 19ème siècle j'ai jamais oublié que tous les premiers les pères fondateurs de la théorie économique comme Ricardo comme Madame Smith étaient persuadés que l'accroissement de la production et la croissance démographique allaient se heurter à un épuisement du sol et donc à une diminution des rendements et évidemment ça a été la grandeur de la machine à vapeur de lever ce piège malthusien grâce à l'innovation technologique qui est apparue comme une manière de dépasser ces blocages économiques par l'innovation c'est ce qui s'est passé mais pas seulement l'innovation de la machine à vapeur l'amélioration des techniques d'attelage l'amélioration des techniques hydrauliques et toute l'amélioration de toute multitude d'autres techniques a joué le même rôle en réalité et ce qui m'a l'air très intéressant c'est que beaucoup de... donc le mix énergétique c'est-à-dire l'ensemble des énergies utilisées au XIXe siècle est beaucoup plus complexe et diverse que ne pourrait laisser penser qu'une vision simpliste associant cela au charbon par ailleurs le charbon le charbon même si une véritable mythologie du charbon naît au XIXe siècle qui prépare le terrain aux mythologies du pétrole et aux mythologies du nucléaire et aux nouvelles mythologies énergétiques qui ne cessent de renaître c'est-à-dire un discours d'accompagnement qui permet de construire du désir de construire des marchés pour cette nouvelle source d'énergie à côté de ces mythologies énergétiques et charbonnières particulièrement fortes en Grande-Bretagne mais qu'on ne retrouve pas du tout dans de nombreux autres pays cette adoption du charbon ne s'est pas faite de façon naturelle comme une évidence cette nouvelle trajectoire énergétique s'est accompagnée d'une multitude de débats d'interrogations de doutes d'opinions très sceptiques si je voulais résumer dès le début du XIXe siècle le charbon soulève au moins deux questions fondamentales qui ne vont pas cesser de revenir et qu'on trouve dès le début du XIXe siècle la première question c'est évidemment la question de l'épuisement des réserves charbonnières de l'épuisement des mines de charbon on trouve dans un traité qui s'appelle le traité sur l'économie des machines et des manufactures de Charles Babbage qui était un célèbre mathématicien mais qui était bien plus que cela et qui a écrit une sorte de traité théorique sur le fonctionnement du nouveau monde industriel dans lequel il célèbre la nouvelle capacité productive de l'Angleterre et il célèbre le nouveau régime énergétique fondé sur la machine à vapeur comme ouvrant une série de potentialités gigantesques pour l'enrichissement de la population mais en même temps même dans ce texte apologétique à la gloire du charbon et de la machine à vapeur on trouve aussi l'énoncé d'un certain nombre de doutes d'interrogations mais la source d'où découle cette force immense n'est-elle pas intarissable n'est-elle pas tarissable et les houillères du monde entier peuvent s'épuiser à la fin cette question elle est très présente dès les années 1820 au parlement britannique une enquête parlementaire est lancée pour évaluer les réserves de charbon disponibles puisque si la Grande-Bretagne fait le choix de s'en remettre intégralement au charbon pour développer sa puissance industrielle et aussi donc sa puissance politique et son identité nationale puisque le charbon et l'énergie de la machine à vapeur devient véritablement un des éléments clés de la mythologie nationale britannique au XIXe siècle qui triomphe lors de l'exposition universelle de 1851 au Crystal Palace où à l'entrée on trouve un énorme bloc de charbon et où la machine à vapeur est utilisée pour toute une série d'applications il s'agit là dans l'exposition de 1851 de montrer véritablement qu'on est rentré dans l'âge de la vapeur d'un nouveau régime énergétique qui va accompagner la puissance britannique or ce nouvel âge de la vapeur suscite des interrogations des inquiétudes permanentes qui sont levées par l'énoncé d'un certain nombre d'utopies technologiques et qui sont levées par l'idée que finalement on trouvera des solutions technologiques de remplacement évidemment c'est très connu mais cette polémique cette controverse sur la finitude des ressources en charbon elle atteint son point cardinal au 19ème siècle avec l'enquête et la publication du fameux texte de Stanley Jévons jeune économiste sur la question charbonnière donc vous avez la page de garde du livre publiée en 1865 qui était à l'origine une enquête commandée par le Parlement sur les réserves de charbon de la Grande-Bretagne à une époque 1860 où la Grande-Bretagne passe justement un accord de libre-échange avec la France accord de libre-échange qui va entraîner un accroissement des exportations de charbon britannique vers le reste de l'Europe c'est-à-dire qu'en quelque sorte l'énergie extraite du sous-sol britannique va servir à accentuer le processus d'industrialisation des voisins européens pour beaucoup de Britanniques c'est absurde la Grande-Bretagne doit garder son énergie et éviter de la vendre aux voisins et garder son énergie pour ne pas hypothéquer l'avenir et donc Stanley Jevons dans son enquête en réalité propose un point de vue assez pessimiste et alors l'un des réponses qui étaient faites en général au débat sur la finitude de la ressource c'était qu'on allait améliorer les moteurs et qu'on allait donc moins consommer par unité produite et c'est effectivement ce qui s'est passé l'amélioration des machines à vapeur de la combustion du charbon dans les chaudières fait qu'au XIXe siècle l'efficacité énergétique des techniques s'est améliorée pourtant la consommation de charbon n'a pas cessé d'exploser donc c'est le fameux paradoxe de Jevons c'est-à-dire que l'amélioration de l'efficacité énergétique du moteur ne s'accompagne pas du diminution de la consommation énergétique mais s'accompagne d'un accroissement de la consommation énergétique parce que dans le même temps on produit beaucoup plus en plus grosse quantité parce que les coûts de production diminuent ce qui permet de diffuser plus de marchandises donc c'est l'éternel donc ça vient de cette époque-là or pour Jevons finalement il était évident que les mines de charbon britanniques allaient s'épuiser assez rapidement et donc que la trajectoire énergétique britannique n'était pas durable et alors quelles solutions il proposait pour résoudre ce problème il n'y avait pas vraiment de solution dans son texte on trouve des solutions financières c'est-à-dire qu'il propose notamment que l'économie britannique se reconvertisse progressivement moins dans le domaine industriel manufacturé et de plus en plus dans des activités de services dans des activités financières c'est l'époque du développement de la city où la Grande-Bretagne devait une grande puissance financière en gros il propose que la Grande-Bretagne opère une reconversion lente de son économie pour éviter ce mur et cette crise de la raréfaction des ressources charbonnières dans son texte on trouve aussi toute une série d'utopies technologiques visant à empêcher cet effondrement énergétique notamment le mythe et l'utopie de l'énergie solaire qui commence à prendre son essor c'est-à-dire toute une mythologie du solaire énergie infinie omniprésente partout donc on devrait bien trouver un moyen pour la domestiquer pour produire de l'énergie utilisable pour les activités humaines le débat est déjà très présent cette question et la géologie les ingénieurs des mines vont développer toute une série de techniques d'outils de moyens d'instruments pour enquêter pour évaluer les réserves charbonnières et le processus évidemment d'expansion impériale tient aussi à cette nécessité de trouver toujours des ressources en matière première et des ressources énergétiques à une époque où la diminution des ressources propres au continent européen commence à se faire sentir le deuxième problème qui accompagne l'histoire du charbon depuis le début c'est évidemment la question environnementale et la question des pollutions le charbon évidemment notamment avec les machines à vapeur du 19ème siècle qui étaient extrêmement peu efficaces et qui rejetaient énormément de substances toxiques dans l'atmosphère c'est que ces machines et cette nouvelle trajectoire énergétique polluent beaucoup et cette pollution n'est loin d'être une invention des années 1860 c'est déjà une préoccupation assez vive du 19ème siècle alors évidemment au 19ème siècle une cheminée d'usine qui fume c'est d'abord un signe de prospérité économique avant d'être un signe de crise environnementale mais et c'est le discours dominant une cheminée qui fume ça veut dire du travail ça veut dire de l'emploi pour le plus grand nombre ça veut dire la puissance et la richesse britannique mais d'autres très tôt commencent aussi à faire surgir à évoquer les problèmes sanitaires les débats sur les pollutions atmosphériques du fait de la combustion du charbon remontent au moins aux années 1820 1830 en Angleterre les premières lois en vue de limiter les émissions contraintes les industriels à adopter des techniques pour filtrer les rejets liés à la combustion du charbon dans l'atmosphère se mettent en place assez rapidement les mouvements en vue de protester contre les pollutions de l'air apparaissent également assez vite la notion de pluie acide par exemple apparaît dès les années 1870 juste si on prend en 1902 par exemple le Manchester Guardian je cite un extrait de ce journal de Manchester le Manchester Guardian notait dans un article à propos consacré aux pollutions au charbon il notait que grâce au charbon grâce à cette nouvelle énergie la Grande-Bretagne avait construit un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais mais pour cela ajoute le journal il a construit des villes enfumées en métropole où le soleil ne se lève jamais et donc évidemment la puissance impériale la puissance industrielle se paye aussi en métropole d'un certain nombre de coûts environnementaux les premières évaluations des impacts des impacts sanitaires des maladies respiratoires liées à la combustion du charbon dans les grandes villes britanniques date du XIXe siècle le terme de smog aussi va être forgé justement pour caractériser cette nouvelle pollution atmosphérique liée notamment à la combustion du charbon pour les usages domestiques pour se chauffer et aussi de plus en plus pour les usages industriels donc la question des pollutions la question des pollutions va contraindre va accompagner toute l'histoire de l'industrie charbonnière toute l'histoire de cette nouvelle source d'énergie va expliquer aussi le fait qu'on va de plus en plus reléguer les activités fondées sur les machines à la peur à la périphérie dans des zones qui vont être dédiées à l'industrie les premiers grands bassins industriels l'invention des banlieues industriels la relégation de plus en plus à la périphérie des villes des cheminées qui polluent est liée justement à cette montée des plaintes de la part des riverains à cette montée des plaintes de la part de la bourgeoisie urbaine contre les pollutions liées au charbon donc la question des pollutions se pose aussi comme un phénomène réel du 19e siècle il y a évidemment et c'est évidemment et cette question des pollutions c'est le dernier enjeu des controverses charbonnières que j'évoquerai sans tomber dans l'anachronisme mais un autre aspect qui pourrait paraître là parfaitement contemporain de notre époque mais qui existait déjà au 19e siècle aussi c'est la question du la question du pardon donc ça c'est un article de vulgarisation publié à la veille de la première guerre mondiale par Louis de Launay qui s'intitulait les ressources en combustible du monde qui est justement une longue enquête qui vulgarise les travaux de géologie de l'époque sur les réserves connues à l'époque de charbon comme Stanley Jévons en 1865 il commence à proposer les premières projections statistiques pour évaluer les tendances de consommation et qui révèle que si la consommation continue à croître qu'au rythme de l'époque les réserves domestiques ne suffiront pas et donc dans son article Louis de Launay aussi revient sur cette inquiétude à l'égard de la finitude de charbon alors ce qui est intéressant c'est qu'à la fin du paragraphe il évoque un autre spectre un autre débat qui est présent et qu'on trouve y compris dans cette littérature de vulgarisation qui arrive à la toute fin de l'article après avoir passé en revue donc tous les différents bassins charbonniers dans le monde leurs réserves disponibles les projections de réserves pour le futur il ajoute ajoutons incidemment une dernière remarque pour produire quelques 800 milliards de combustibles minéraux combien n'a-t-il pas fallu de végétaux accumulés et très accidentellement préservés de la combustion dans la durée des temps géologiques donc le charbon donc quelle absorption d'acide carbonique empruntée à l'air et le jour où cet acide carbonique aura été restitué aux couches inférieures de l'air par nos cheminées d'usines quels changements dont nous avons déjà le pot de rhum sur les grandes villes industrielles ne manqueront pas d'être réalisés peu à peu dans nos climats donc évidemment c'est la question du changement climatique du fait de l'émission de gaz carbonique dans l'atmosphère par la production par l'utilisation massive du charbon cette question donc c'est évoqué incidemment par Louis de Lhonès ça n'a évidemment rien à voir avec l'ampleur de la controverse climatique qui organise tout le débat contemporain mais en réalité la question climatique la question de l'impact du rejet massif de CO2 dans l'atmosphère se pose dès le 19ème siècle en 1855 il y a un auteur qui s'appelle Eugène Usard qui a écrit un livre une sorte de théorie de livre prophétique sur les apories du monde industriel qui s'appelle La fin du monde par la science publié en 1855 et dans ce texte il propose une sorte de prophétie assez étrange assez étonnante parfois mais parmi les mises en garde qu'il propose dans son texte il signale que la combustion on est en 1855 c'est-à-dire très tôt dans le processus la combustion massive du charbon va nécessairement entraîner des dérèglements dans le fonctionnement de l'atmosphère donc il faudrait rattacher ça évidemment à l'histoire de la chimie à l'histoire de la compréhension du fonctionnement de l'atmosphère qui en est encore à ses tout débuts et pour Usard évidemment c'est plus de l'ordre d'une sorte de prophétie apocalyptique qui n'est pas véritablement arrimée sur des enquêtes des analyses scientifiques mais dès la fin du 19ème siècle des scientifiques des chimiques des chimistes vont alerter sur les impacts potentiels possibles de cette combustion massive du charbon notamment c'est le fameux texte que vous connaissez sans doute et c'est en partie à ça que fait référence Louis Delonais dans son article de 1914 c'est un article de Arénus qui a été réexhumé massivement dans le débat contemporain c'est un chimiste suédois qui va publier un article qui passera là qui ne sera pas très visible et très discuté en dehors du champ scientifique à l'époque mais ce savant ce chimiste Arénus explique propose les premières extrapolations et invente ce qu'on appelle la théorie des gaz à effet de serre c'est-à-dire qu'il est l'un des premiers à expliquer que l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère va avoir un impact sur le climat global et pourra potentiellement va entraîner un réchauffement alors sauf que pour Arénus qui écrit tout un livre qui va être traduit en français en 1910 autour de ces questions pour Arénus donc il y a une inquiétude c'est-à-dire en brûlant ce charbon qui était enfoui dans le sous-sol les sociétés humaines risquent d'avoir un impact géologique de grande dimension donc c'est tout le débat de l'anthropocène actuellement c'est-à-dire que l'homme par son action technique devient une force géologique capable de modifier les grands équilibres physiques notamment les grands équilibres de la chimie de l'atmosphère avec des impacts socio-environnementaux multiples sauf que pour Arénus Arénus propose une interprétation positive et optimiste de ces gaz à effet de serre puisqu'il explique qu'en réalité c'est indéniable dès 1906 c'est indéniable la combustion du charbon et les taux de croissance d'utilisation de cette source d'énergie vont entraîner des modifications globales de la composition de l'atmosphère à l'époque on n'avait pas d'instrument pour mesurer donc c'est uniquement des extrapolations théoriques fondées sur la quantité de CO2 qu'on émet en brûlant une tonne de charbon mais en réalité les calculs que propose Arénus dès le début du 19e siècle se révéleront assez proches de ce qu'observeront les scientifiques du climat à partir des années 70 sauf que Arénus a proposé une interprétation positive puisqu'on était persuadés à l'époque qu'on rentrait dans un nouvel âge glaciaire dans une nouvelle phase de refroidissement du globe et donc pour Arénus en réalité c'est une bonne chose il faut brûler du charbon parce que ça va permettre de rééquilibrer le climat de la Terre et d'éviter que la Terre se refroidisse et donc grâce à la combustion du CO2 on va mettre en place finalement on va faire de la géoingénierie avant l'heure et on va limiter le refroidissement naturel de la Terre le nouveau petit âge glaciaire qu'on imaginait à l'époque et donc stabiliser en quelque sorte le climat donc on reste évidemment dans un imaginaire optimiste du progrès industriel et technique puis je terminerai sur ce dernier point deux illustrations j'aurais dû évoquer il y a cinq minutes à propos des pollutions du 1828 ou de la fin du 19ème siècle avec une illustration de Robida caricaturiste célèbre de l'époque mais je voulais terminer sur l'autre donc face à cette aporie du charbon face à cette difficulté du charbon les hommes du 19ème siècle vont imaginer une multitude de technologies vont imaginer une multitude de technologies alternatives d'alternatives techniques aux archives nationales vous avez des cartons entiers de projets plus ou moins farfelus plus ou moins sérieux de technologies alternatives là je vous ai mis un exemple le zoolique promu au tout début de notre période dans les années 1820 le zoolique en bas donc en fait c'était une sorte de manège de cheval donc manège utilisant un cheval qui devait actionner des roues à aubes tout simplement pour permettre le transport fluvial et dans le dossier d'accompagnement de cette innovation zoolique l'inventeur expliquait que c'était une bonne réponse aux machines à vapeur qui ne fonctionnaient pas qui étaient beaucoup trop dangereuses et beaucoup trop dispendieuses à l'époque il y a plein de projets pour essayer de proposer des alternatives à l'énergie du charbon notamment donc on retrouve ce moteur animé utilisé dans un nouveau contexte pour faire tourner des roues à aubes pour la navigation et en réalité on pourrait dire que c'est une sorte de fantaisie sans lendemain mais ça a fonctionné c'est-à-dire qu'il y a eu une ligne qui a fonctionné sur une petite rivière en amont de Nantes et qui il y avait pendant quelques années il y a eu sur quelques dizaines de kilomètres une ligne régulière fonctionnant avec des bateaux utilisant une roue à aubes actionnée par un zoolique et puis au bout d'une en 1835 ce manège de cheval a été remplacé par une machine à vapeur alors une autre on pourrait une autre utopie qui va naître qui va considérablement se développer au 19e siècle c'est l'imaginaire solaire le solaire comment domestiquer le soleil pour produire de la force pour répondre aux besoins de chauffage pour répondre aux besoins des sociétés européennes ça c'est vraiment une question qui obsède les hommes du 19e siècle dès le 19e siècle alors évidemment notamment après les années 1860 c'est-à-dire que dans les années 60 comme je l'ai dit il y avait un gros débat sur l'épuisement des réserves de charbon qui est très présent et le texte de Gevons va être très largement relayé y compris sur le continent européen en France la presse rendra compte du rapport de Gevons de la question charbonnière et ça va stimuler toute une série d'esprits inventifs et ça va stimuler aussi le soutien de l'État à un certain nombre de trajectoires alternatives notamment celle du solaire avec la fameuse machine d'Augustin Bouchot qui c'est un professeur de physique au lycée de Tours qui va se passionner pour son innovation qui va mettre au point toute une série de 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 convertisseurs énergétiques visant à utiliser la chaleur du soleil pour produire de la vapeur pour actionner des machines alors là vous avez deux illustrations qui datent du tout début des années 80 le moment où à la fois la machine connaît une certaine popularité dans l'opinion et aussi le moment où elle va rapidement être disqualifiée et relayée comme une curiosité inefficace mais pendant quelques années dans les années 1870 il y a véritablement un vrai enthousiasme pour le moteur Mouchot et qui va être obtenir des financements du gouvernement français pour aller faire des essais alors comment expliquer cet enthousiasme pour l'énergie solaire dans les années 1870 alors ça tient à cette importance du débat sur le charbon à cette inquiétude persistante sur la fragilité de ce système charbonnier ça tient aussi évidemment à l'empire à la conquête coloniale puisque ces machines vont être notamment promues par le gouvernement pour être utilisées en contexte colonial où la chaleur du soleil permet beaucoup plus d'efficacité et où dans beaucoup de ces territoires coloniaux l'accès au charbon est très très difficile donc on va essayer d'imaginer toute une série de dispositifs pouvant fonctionner grâce à l'énergie solaire et là vous avez par exemple une machine à imprimer Marinoni actionnée par ce convertisseur solaire de mouchot alors qui a été donc ça a marché pendant donc ça c'est une ça a été c'est extrait d'un article de presse qui rendait compte d'une fête organisée à Paris en 1882 qui s'appelait la fête de la jeunesse qui est organisée par le gouvernement républicain après les grandes lois Ferry en vue de célébrer la grande oeuvre éducative du gouvernement et de Jules Ferry et dans ces fêtes dans ces festivités sont présentées toute une série d'innovations présentées comme des outils d'avant-garde permettant de répondre aux enjeux du présent et parmi ces objets plus ou moins curieux qui sont présentés au public on trouve ce réflecteur solaire et tous les discours d'accompagnement qui accompagnent ce réflecteur solaire le présentent véritablement comme une solution extrêmement utile extrêmement efficace dans un certain nombre de contextes notamment dans le contexte colonial et évidemment on est aussi début des années 80 dans le moment d'expansion très rapide de l'empire colonial français c'est le moment où l'empire s'étend sur le continent africain notamment où la colonisation de l'Algérie sans racines se développe se prolonge donc la machine solaire et l'enthousiasme qui peut paraître assez étonnant après tout pour cette trajectoire énergétique s'explique en fait aux enjeux politiques et aux enjeux aux enjeux politiques parce que la république essaye aussi de se construire à l'époque en s'enracinant dans la technologie et dans les mythologies technologiques c'est à dire que la république doit permettre d'être un régime particulièrement innovant et donc le gouvernement républicain va soutenir l'innovation va soutenir toute une série d'objets comme ce réflecteur solaire alors évidemment dès les années 80 90 la machine solaire la machine de mouchot va ensuite être reléguée à disparaître ou plutôt devenir une sorte de mythe et pénétrer dans l'imaginaire les années 80 90 c'est aussi le moment évidemment où le charbon triomphe s'impose véritablement où les inquiétudes par rapport à l'épuisement qui s'exprimait dans les années 60 sont en partie levées par la découverte d'importants gisements dans différents endroits dans le monde c'est le moment où les mines de la Roure connaissent une expansion gigantesque où là les Etats-Unis développent des mines gigantesques et commencent à devenir les premiers producteurs mondiaux de charbon c'est le moment aussi où on ouvre des mines dans le monde colonial et donc en quelque sorte les inquiétudes qui s'expériment dans les années 60 sont levées par la découverte d'une nouvelle ressource et surtout c'est le début du pétrole qui évidemment c'est le début du pétrole et c'est aussi le début de l'hydroélectricité qui offre et du moteur électrique qui va offrir une nouvelle source d'énergie et donc toutes ces nouveaux convertisseurs énergétiques et toutes ces sources d'énergie vont marginaliser l'énergie solaire qui va apparaître comme une sorte de technologie rapidement périmée elle va juste subsister dans les imaginaires puisque Émile Zola par exemple va faire de l'énergie solaire dans son dernier roman Le travail La grande utopie du futur je ne sais pas si vous connaissez ce roman c'est le récit d'un ingénieur qui parvient à domestiquer l'énergie du solaire pour trouver une source d'énergie infine donc cette utopie solaire elle reste assez forte on pourrait la suivre en réalité tout au long du XXe siècle avec des phases de recul des phases de résurgence de réémergence mais je vais m'arrêter là parce que je suis bien trop long juste en guise de conclusion deux trois mots donc je ne sais pas si ce que j'ai essayé d'expliquer a une quelconque utilité pour résoudre et nous aider à affronter les enjeux du présent mais il me semble que l'expérience du XIXe siècle elle a à la fois évidemment plein de points communs et nous montre une chose importante je crois c'est que nous ne sommes pas subitement rentrés dans une crise de la modernité la modernité a en permanence été interrogée discutée et elle a été et ces crises et ces interrogations ont été recouvertes rendues invisibles rendues invisibles par des utopies technologiques rendues invisibles par l'accès à des ressources énergétiques en très grande quantité comme le charbon et puis comme le pétrole et évidemment l'arrivée massive du pétrole autour de la première guerre mondiale va contribuer à reléguer aussi ces inquiétudes à l'arrière-plan puisque le pétrole va être présenté d'emblée comme le nucléaire le sera après 1945 comme finalement la solution à nos crises à nos problèmes énergétiques mais évidemment ça n'en était pas et la situation contemporaine montre bien que le problème ce n'est pas tant la transition énergétique que l'addition énergétique dans laquelle nos sociétés sont rentrées merci beaucoup merci merci François Jacques c'est-à-dire en étudiant le 19e siècle on n'est pas vraiment dépaysé parce que c'est une époque où il y a des lanceurs d'alerte des débats des inquiétudes toujours autour de l'énergie tout à fait c'est ce que j'ai essayé de montrer bien on va passer aux questions des questions très courtes oui c'est à propos de l'énergie nucléaire il y a une hystérie actuellement contre le nucléaire mais il faudrait être un peu réaliste qu'est-ce qui s'est passé exactement au Japon une inondation ce qui fait qu'il n'y avait plus d'électricité pour entraîner les pompes de refroidissement d'où l'explosion du réacteur en France l'EDF installe maintenant dans toutes les centrales atomiques des diesels de secours moteurs diesel qui sont capables d'assurer le refroidissement en toutes circonstances ils vont fonctionner en immersion parce qu'avec le réchauffement climatique auquel personne ne croit et aux inondations on sera aux premières loges elles seront en première loge pour être inondées donc l'EDF ne sont pas des idiots toute discussion sur l'énergie a conduit évidemment à évoquer la question du nucléaire à un moment ou à un autre j'ai été prudent je ne l'ai pas évoqué je ne sais pas quoi vous répondre ce n'est pas une question c'est une défense du nucléaire mais le problème c'est que l'énergie nucléaire ne pourra pas répondre aux besoins énergétiques des sociétés humaines donc à part couvrir la terre de centrales nucléaires et quoi que vous disiez ça pose quand même un certain nombre de problèmes ça pose une série de problèmes déjà parce que les ressources alors après on peut imaginer des utopies technologiques qui permettront de ne pas se poser le problème de la ressource uranium mais il y a des problèmes d'accès aux combustibles de base il y a des problèmes de sécurité malgré tout il y a des problèmes de durée de vie et de reconversion des anciennes centrales on ne va pas se lancer dans un débat sur le nucléaire tout de suite mais le nucléaire pose une multitude de problèmes alors évidemment dans le contexte du changement climatique il y a quand vous dites qu'il y a une hystérie autour du nucléaire je ne crois pas il y a plutôt un regain de promotion du nucléaire paradoxalement alors qu'on est pourtant après Fukushima par le fait que paradoxalement le débat climatique conduit un certain nombre de personnes à utiliser le débat climatique pour redorer le blason du nucléaire comme une alternative possible puisque le nucléaire évidemment ne produit pas de CO2 et donc ça serait une énergie propre il y a même maintenant un discours disant que le nucléaire est une énergie propre donc on voit bien à quel point le débat est quand même oui la production de CO2 par kilomètre passager dans les transports le TG est à 4,5 grammes l'avion court courrier à 160 grammes oui bon mais oui mais ça produit moins de CO2 c'est incontestable mais ça soulève toute une série d'autres problèmes environnementaux d'autres problèmes qu'on ne peut pas passer sous silence non plus et en plus au niveau mondial le nucléaire c'est quand même très faible la France est un cas à part 75% de l'électricité mais au niveau mondial c'est quoi le nucléaire ça doit être 8-10% maximum de l'électricité et il y a déjà il y a quoi il y a 450 centrales nucléaires dans le monde qui soulèvent des problèmes de sécurité considérables donc imaginez s'il fallait répondre aux besoins énergétiques contemporains avec des centrales nucléaires le nombre de centrales qu'il faudrait et on ne peut pas considérer que ce serait une technologie ni sûre ni satisfaisante sur le plan environnemental donc j'ai une question concernant le pétrole et particulièrement le prix du pétrole j'ai été à des conférences comme la vôtre pendant quelques années et en général les scientifiques étaient d'accord pour dire que les réserves de pétrole actuelles si nous les gérons comme il faut peuvent encore durer une trentaine d'années bon et il y a un an ou deux le pétrole je trouvais ça normal avait atteint les 100 dollars le baril aujourd'hui il est à 30 et ça ça me dépasse complètement parce que si on avait trouvé des nouveaux gisements de pétrole énormes et tout ça s'expliquerait mais à votre avis qu'est-ce qui explique ça alors que normalement ça ne devrait pas être le cas et c'est très important parce que plus le prix du pétrole est bas moins on va s'investir dans des nouvelles technologies vous voyez mais qu'est-ce qui explique le prix aussi bas du pétrole dites-moi ah bah moi je suis derrière le bureau donc je dois avoir réponse à toutes les questions évidemment mais non mais bon c'est pas évidemment on pourrait dire mais c'est la question de savoir est-ce que le prix reflète parfaitement la question des réserves c'est-à-dire que le prix c'est un an le prix est fixé par des enjeux géopolitiques par des rapports de force entre les grandes puissances pétrolières mondiales vous avez le gaz de schiste qui a surgi qui a entraîné une crise des producteurs traditionnels de pétrole lesquels ont décidé de maintenir à très bas prix leur vente de pétrole pour rendre les gaz de schiste non compétitifs et pour entraîner un effondrement des grandes entreprises qui avaient développé cette nouvelle trajectoire des gaz de schiste donc en fait c'est lié c'est pas c'est complètement aberrant et sur le plan environnemental c'est une catastrophe c'est-à-dire que le prix du pétrole devrait augmenter considérablement devrait et pourrait évidemment donner des incitations à utiliser d'autres c'est évident mais on vit dans un monde totalement aberrant où il y a des rapports de force entre les Etats-Unis le Proche-Orient producteur de pétrole ce qui s'est passé tout simplement c'est que de ce que j'ai compris mais moi-même j'ai pas la science infuse là-dessus mais ce que s'est passé c'est que les grands producteurs classiques de pétrole veulent faire disparaître leurs concurrents en maintenant artificiellement à bas prix le cours du pétrole pour que précisément les gaz de schiste qui nécessitent beaucoup plus d'investissement et qui sont beaucoup plus coûteux à extraire ne soient pas compétitifs et donc qu'ils fassent tous faillite et pour qu'ils retrouvent leur monopole antérieur en fait c'est des questions politiques et c'est des questions puisque évidemment alors j'ai pas parlé du pétrole vous avez remarqué que j'étais extrêmement prudent j'ai parlé des manèges de chevaux des choses comme ça parce que je voulais justement essayer d'un peu décaler le regard par rapport à nos obsessions habituelles mais vous avez raison mais le pétrole c'est le pétrole c'est on va pas se lancer dans le pétrole mais l'histoire du pétrole c'est totalement fascinant mais l'histoire du pétrole c'est l'histoire du 20ème siècle c'est l'histoire ça résume l'histoire culturelle l'histoire politique l'histoire sociale de notre monde dans toutes ses dimensions et ça pousse les logiques qui s'étaient mis en place en Angleterre avec le charbon sont démultipliées avec les logiques du pétrole et vous connaissez peut-être si vous vous intéressez à ça je vous conseille un livre ça sera ma réponse je vous conseille un livre d'un historien qui s'appelle Timothy Mitchell qui a écrit un livre qui s'appelle La démocratie carbone ou La démocratie du carbone c'est une histoire politique du pétrole qui essaye de comprendre comment s'est imposé le pétrole pourquoi le pétrole si vous regardez les statistiques le pétrole la croissance du pétrole au cours du 20ème siècle c'est incroyable la rapidité du processus l'ampleur du processus est totalement incroyable ça a été beaucoup plus long pour le charbon et lui il a une thèse qui est beaucoup discutée mais qui me séduit beaucoup personnellement il propose une histoire sociopolitique du pétrole il dit si le pétrole l'a emporté c'est parce qu'il avait des caractéristiques politiques qui le rendaient qui le rendaient très intéressant pour les capitalistes pour le dire vite je vous explique en deux mots en deux mots le pétrole c'est un combustible fluide qui se transporte très facilement c'est un combustible qui s'extrait avec peu de main d'oeuvre contrairement au charbon il y a tout un aspect de l'exposé que je n'ai pas fait parce que je n'avais pas le temps c'est que chaque type d'énergie produit aussi un monde social par exemple le choix d'une société carbone c'est le choix d'une société avec des mineurs les mineurs c'est à dire il a fallu parler du mineur le mineur ça devient à la fin du 19ème siècle une figure cardinale de la classe ouvrière le héros de la classe ouvrière or les mineurs c'était les plus syndiqués les plus revendicatifs les plus dangereux pour les grands pouvoirs de la fin du 19ème et du début du 20ème et la thèse de Mitchell c'est que la promotion du pétrole a été une manière aussi mais évidemment c'est très discutable il faudra affiner mais la promotion du pétrole a été une manière de mettre de côté le danger que transportait avec lui le charbon du fait de ces importantes populations de mineurs alors évidemment il faudrait complexifier l'analyse mais je trouve ça intéressant cette idée que chaque type d'énergie produit, transporte véhicule avec lui aussi des rapports de force sociaux des imaginaires politiques c'est pas juste une question technique ou d'ingénieur une énergie c'est aussi des rapports de force politique et une centrale nucléaire c'est aussi un certain régime politique une centrale nucléaire c'est forcément un régime autoritaire parce que pour maintenir la sécurité et le contrôle de ce type de dispositif technique il faut une armée puissante il faut un état extrêmement organisé centralisé et efficace alors qu'un manège de cheval il n'y a pas besoin mais évidemment le manège de cheval ne peut pas remplacer les centrales nucléaires ça va de soi c'est pas ce que je voulais dire alors voilà mais il y a plein de il y a plein je dirais d'utopies technologiques nucléaires qui font mire ouaté l'absence de déchets une réutilisation du combustible ad vitam aeternam etc l'énergie sans fin j'ai pas évoqué cette question magnifique de l'histoire du mouvement sans fin de l'énergie absolue et éternelle qui est une vieille histoire trouver le mouvement le mouvement le mouvement continu le mouvement éternel donc il ne nécessite pas un combustible de départ pour se reproduire c'est quelque chose qui fascine les hommes dès la renaissance qui disparaît un peu au 19ème siècle et en gros le charbon va jouer le rôle de substitut mais avec le nucléaire le charbon le pétrole et puis le nucléaire c'est-à-dire les nouvelles innovations permettant de domestiquer de nouvelles trajectoires énergétiques jouent le rôle de substitut à cet espoir du mouvement sans fin et de la force produite sans combustible de base je voulais poser une question plus à l'historien à quel moment est-ce que les ressources les ressources naturelles qui étaient donc transformées en forces mécaniques sont devenues transformées en énergie électrique donc je pense qu'il y a quand même sur le plan historique un mouvement à ce moment-là qui aujourd'hui dans le débat sur le panel énergétique pose effectivement la question du transport du stockage et du transport de l'énergie d'où la question sur est-ce que nous allons continuer d'être dans des sociétés avec une concentration d'énergie ou est-ce qu'au contraire avec ces nouvelles énergies que ce soit l'énergie solaire l'énergie éolienne on ne va pas vers un changement de société vers de l'énergie répartie c'est une excellente question qui rejoint un peu ce que j'évoquais sur la question des formes politiques des différents systèmes énergétiques puisqu'effectivement il y a des énergies qui nécessitent une concentration il y a des énergies qui permettent une décentralisation des lieux de production donc il y a des formes d'organisation sociale je n'ai pas parlé d'électricité parce que je ne suis pas un spécialiste de cette histoire complexe parce que c'est compliqué il aurait fallu un exposé en soi mais l'histoire d'électricité c'est tout à fait fascinant et c'est complètement une histoire qui est liée à tout ce que j'ai évoqué parce que l'électricité et la volonté de domestiquer cette force pour produire pour produire du mouvement pour produire de la force elle est très ancienne là aussi mais évidemment l'invention de l'énergie électrique alors les premiers usages industriels de l'électricité sont assez précoces c'est dès les années 1830-40 à l'origine l'électricité va être utilisée à partir de processus d'électrolyse pour dorer pour dorer des métaux donc on va utiliser industriellement l'énergie parce que la pile de Volta est mise en place et inventée au tout début du 19ème siècle mais bon ça reste évidemment on ne sait pas la stocker c'est très fragile c'est très difficile c'est seulement à la toute fin du 19ème siècle que démarre véritablement la trajectoire électrique avec le développement technologique d'Edison aux Etats-Unis l'invention de la lampe qui va créer le premier marché pour une demande en électricité à travers la question de l'éclairage notamment parce que les premiers usages importants d'électricité ça va être pour l'éclairage urbain et puis peu à peu vont être mis au point des convertisseurs électriques des moteurs électriques va apparaître ce qu'on va appeler significativement à partir des années 90 la houille blanche l'énergie hydroélectrique c'est à partir du moment où on va mettre au point des turbines permettant d'utiliser la force de l'eau pour produire de l'électricité dans les années 80-90 va apparaître la houille blanche et assez rapidement on va équiper les zones de montagne de turbines pour produire de l'électricité donc l'électricité commence à la toute fin du 19ème siècle sa trajectoire et l'électricité alors évidemment l'électricité ce n'est pas une énergie primaire l'électricité nécessite c'est une sorte de manière de transporter de la force entre un point A et un point B c'est à dire un point A où on produit et un point B où on consomme et l'électricité donc c'est donc ce n'est pas une énergie primaire pour produire de l'électricité il faut du combustible nucléaire il faut un cours d'eau il faut il faut une machine à vapeur une centrale à charbon il y a toute une série de convertisseurs qui permettent de produire de l'électricité et donc il y a plein de manières de produire de l'électricité et c'est à partir des années 90 en revanche qu'on va mettre au point les moteurs électriques permettant d'utiliser cette force électrique et qu'on va commencer à développer les techniques pour stocker pour transporter alors cette histoire d'électricité elle est d'emblée une histoire utopique parce que pour beaucoup de promoteurs de l'électricité vers 1900 l'électricité devait être l'antithèse de la vapeur c'est à dire que l'électricité devait justement permettre de décentraliser les lieux de production et donc de mettre en place une forme de capitalisme de petits producteurs notamment en France ça a été très puissant en France c'était pas comme en Angleterre où il y avait un grand capitalisme concentré avec des grandes entreprises qui utilisaient des milliers d'ouvriers en France le petit artisanat le travail dispersé était beaucoup plus important dans la société française et donc le développement d'électricité est apparu à certains comme une manière de sauver le petit artisanat en permettant de diffuser l'électricité et la force alors que la machine à la peur nécessite de concentrer la force dans un seul endroit pour actionner toute une série de métiers à partir d'une machine centrale l'électricité les petits moteurs électriques nous permettent de décentraliser il y a vraiment une utopie il y a même les anarchistes qui étaient persuadés que grâce à l'électricité on allait permettre de casser le grand capital évidemment tout ça ça fait résonance avec certaines utopies actuelles proposées par Jérémy Rifkin sur internet qui va permettre de rompre avec le grand capital pour faire émerger une nouvelle société décentralisée collaborative égalitaire horizontale etc il y avait des choses assez proches au début de l'électricité puis c'est toute la querelle entre le courant alternatif et le courant continu il y en avait un qui permettait de transporter sur de plus grandes distances et donc qui nécessitait en fait l'électricité c'est compliqué parce qu'il y avait plusieurs chemins possibles d'électricité c'est-à-dire que le choix du nucléaire par exemple c'est le choix des gigantesques centrales qui produisent en grande quantité de façon centralisée mais au début du XIXe siècle le choix qui était dominant c'était les petites centrales électriques urbaines en Angleterre il y avait des petites centrales électriques pour chaque ville et qui a cheminé l'électricité localement puis finalement ce qui s'est imposé à partir de l'entre-deux-guerres et ce qui va triompher avec le nucléaire c'est les grosses centrales pour produire de l'électricité en grande quantité et donc la mise en place d'un réseau sur de très grandes distances et bon donc ce qu'on appelle l'électricité en fait il y a plusieurs possibles dans les trajectoires électriques elles-mêmes et les grands barrages géants et les centrales nucléaires c'est le choix du gigantisme du gigantisme électrique sur d'autres solutions électriques à plus petite échelle évidemment le retour des énergies renouvelables du photovoltaïque redonne une sorte de nouvelle vigueur à ce discours sur la production décentralisée la production décentralisée s'il vous plaît s'il vous plaît vous attendez votre retour ah j'ai dit n'importe quoi allez-y corriger oui oui non bien sûr oui mais j'ai pas j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça vous avez conclu pour moi c'est encore mieux bon il fallait attendre votre tour parce que non non monsieur parce que la conférence est enregistrée non non oui d'accord non mais c'est pas grave c'est bien l'incident est clos c'est pas un incident c'est bien nous avons une moi j'ai pas vraiment une question mais c'est plutôt des réflexions que je me suis faites à vous entendre vous avez évoqué les innovations techniques on pourrait parler du régulateur à boule de James Watt et Boulton je me suis posé aussi la question quel rôle a joué la Lunar Society dans la révolution industrielle je me suis aussi posé la question vous l'avez dit vous en avez parlé à la fin sur Jérémy Rifkin qui dit que chaque système énergétique en parallèle il y a un système informatique je me suis aussi posé la question des romans steampunk qu'est-ce qui se serait passé si on avait continué à utiliser la vapeur par exemple le roman de Bruce Sterling La machine à différence aussi je me suis posé la question du négantropocène de Bernard Stiegler négantropocène avec un A et un E je me suis posé la question oui bon voilà les gères des questions que je me suis posé je ne sais pas ce que vous pouvez en dire je suis ravi que vous soyez posé des questions c'était l'essentiel c'était mon seul objectif bon après je n'ai pas fait une exposé spécifiquement sur la machine à vapeur qui est une histoire intéressante et complexe Bullton Watt sont ceux qui vont produire les premières machines à vapeur à la fin du 18ème siècle et qui vont pardon oui oui mais il y a énormément d'innovation le 19ème siècle est le siècle de l'innovation toutes les innovations on va inventer de multiples manières d'essayer d'améliorer l'utilisation d'énergie dans toute une série de secteurs d'activité donc je ne vais pas bon vous me faites partir dans plein de directions possibles peut-être sur le steampunk sur ce que dans mon souvenir la machine à différence c'est oui ça se passe à l'époque victorienne c'est il y a Bebelge d'ailleurs qui intervient dans le récit je crois et qui je ne sais plus exactement ce qui se passe mais et puis il y a le film récemment qui est sorti vous avez peut-être vu ça l'a inspiré de l'imaginaire graphique de Tardy sur Avril où le monde truqué c'est les savants qui sont enlevés et donc on ne sort pas de la vapeur et on reste dans un monde de l'énergie vapeur alors il y a deux choses peut-être que je pourrais dire c'est que je ne crois pas on n'est pas sorti de l'énergie du charbon on n'a jamais utilisé autant de charbon qu'aujourd'hui donc en fait on n'est pas passé du monde du charbon au monde du pétrole on est passé dans le monde du charbon et du pétrole les deux se sont additionnés et cette en fait je n'ai pas insisté là-dessus évidemment mais cette question de la projection future se pose dès le début dès le 19e siècle évidemment le genre steampunk c'est une invention des années 70-80 c'est une réinvention mais c'est la question se pose déjà très tôt en fait c'est-à-dire que les récits d'anticipation les dystopies futuristes annonçant un futur catastrophique naissent dès le 19e siècle et accompagnent d'ailleurs toute cette histoire c'est-à-dire que l'histoire de l'énergie c'est aussi une histoire de l'imaginaire c'est une histoire d'imaginaire c'est une histoire de représentation culturelle en permanence chaque source d'énergie je l'ai dit comme ça en passant chaque source d'énergie a produit ses utopies ses imaginaires ses espérances et il y en a beaucoup si vous regardez l'un des premiers livres de science-fiction qui date des débuts de la vapeur c'est un livre d'Émile Souvestre qui s'appelait Le monde tel qu'il sera où vous avez un couple d'amoureux qui se trouve projeté en l'an 3000 via une sorte de mage magique qui s'appelle John Progress qui arrive sur une petite machine à vapeur volante et qui transporte les amoureux en l'an 3000 où tout fonctionne à la vapeur où vous avez un monde intégralement à la vapeur où les gens se déplacent dans les airs donc c'est sans doute une des premières formes de mise en récit du monde charbonnier futur et puis évidemment chaque nouveau système énergétique va produire ses utopies ses imaginaires ses récits de science-fiction ses romans ses nouvelles il y en a énormément en fait dès la fin du 19ème siècle et les inquiétudes que j'évoquais sur la finitude du charbon sur les pollutions se retrouvent évidemment dans toute la littérature assez tôt la description apocalyptique d'un monde futur intégralement consumé et intégralement pollué on trouve des récits de ce type dès la fin du 19ème siècle en réalité et ça ressurgit périodiquement au moment des mises en crise des régimes énergétiques j'ai pas vraiment répondu à votre question j'en ai bien conscience le but c'est pas de passer je pense qu'il n'y ait plus de questions aujourd'hui ils ont fait voir à la télévision que quelqu'un avait une planche volante donc les gens pourraient aller travailler en étant sur une planche à 15 enfin à 150 combien de kilomètres de hauteur ils passaient sur les maisons ils allaient travailler ils revenaient sur leur planche volante ok et bien c'est les mêmes délires continuent de circuler c'était formidable et bien c'est formidable merci François merci à vous